Bonjour, bienvenue au Méditation quotidienne au féminin. Aujourd'hui, la confiance et sa récompense. Ne perdez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Hébreu 10, 35 Il nous arrive bien souvent d'être frustrés parce que nous perdons un objet, une opportunité, une amitié, un emploi. Nous avons sans doute appris à surmonter la déception et le chagrin, mais l'expérience n'en est pas moins douloureuse et désagréable. Une perte entraîne toujours un sentiment d'insécurité ou de défaite. L'impression qu'on sait jouer de nous, c'est qu'il existe en nous des forces qui ne cessent de lutter pour remporter la victoire, pour nous faire sentir mal ou coupable. Et ce, malgré que nous ayons été créés par Dieu. Adam et Ève furent désignés propriétaires et maîtres de toute la création. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Genèse 1, 28 Dieu a pourvu pour l'être humain une vie de triomphe, de joie et de sécurité. C'est pourquoi nous nous sentons accablés et rejetés face à une perte, un échec, un revers. L'amour qui imprégnait la vie de nos premiers parents fut le premier cadeau qu'ils reçurent de Dieu. Ce n'est qu'après le péché que tout changea et que l'être humain, subissant la conséquence de ses actes, se retrouva seul, car il avait rompu l'amitié qu'il avait avec ses semblables et avec Dieu. Deux bonnes amies, qui avaient pourtant partagé tant de joie et de tristesse au cours des années, se tournèrent l'une contre l'autre, parce que l'une remporta plus de succès dans sa vie que l'autre. Bien qu'elle se soit promis la fidélité, l'envie les prit au piège et entraîna la discorde et la convoitise, au point de détruire la belle amitié qui les unissait. Elles se firent tant de mal mutuellement que les blessures creusèrent entre elles un abîme qui se prolongea pendant des années. À la fin de leur vie, elles étaient encore ennemies et malheureuses. Dieu nous exhorte à ne pas perdre confiance en ses promesses. Il sait à quel point le malheur envahit notre existence lorsque nous perdons son amitié. C'est pourquoi aujourd'hui, avant d'affronter les défis d'une nouvelle journée, rappelle-toi que tu as en Dieu un ami inconditionnel qui sera toujours à tes côtés pour te dire « Ne perdez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Hébreu 10, 35 Bonne journée dans le Seigneur et à demain! Bonne journée dans le Seigneur et à demain! Sous-titrage ST' 501